La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, la collection de Paul Clive. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Florent Gaillard de Payot Libra. Bonjour Florent. Bonjour. La collection c'est un thriller haletant. Tout à fait. Et Paul Clive est un très grand spécialiste. Il en est déjà à son quatrième roman traduit en français. Et là on va suivre deux histoires un petit peu différentes. D'abord Théodore Tate qui est un ancien flic qui dans un livre précédent est tombé vraiment au fond du gouffre. Et qui là va être embauché par le père d'une jeune fille qui l'a reversée. Il est sorti de prison il n'y a pas très très longtemps. Et il lui dit ma fille vient juste de disparaître pour payer votre dette. Il faut que vous la retrouviez. Et un point particulier à souligner dans ce thriller c'est notamment les personnages. C'est ça parce que l'autre partie de l'histoire c'est un collectionneur, d'où le titre, qui a une obsession. Il veut recueillir les serial killers chez lui. Ça semble, je rigole mais c'est pas drôle du tout parce que le style lui-même est quand même étonnamment léger pour une histoire complètement glaçante. C'est ça, c'est un vrai page-turner. On va être en haleine chaque chapitre qui se termine en envie absolument de savoir la suite. Mais en plus, il ne va rien nous, comment dire, il y a des choses assez atroces qui vont être décrites. On va vraiment aller plus loin du serial killer, à savoir un petit peu leur psychologie, leur méthode, leur façon de faire. Comme il est complètement obsédé par leurs faits et gestes, qu'il aurait presque envie d'en devenir un, on va un peu avoir une initiation qui se cache derrière. Qu'est-ce qui vous a plu finalement dans ce roman ? C'est qu'en plus du polar et du suspense à le temps jusqu'à la dernière page, Paul Clif fait énormément de petits clins d'œil à tous les livres qu'il a eus avant. On retrouve des petits personnages secondaires, on va retrouver des petites anecdotes, ça va se passer pendant un autre roman, mais avec deux ou trois petits indices à droite et à gauche. Donc on peut lire ce livre indépendamment, mais si on a lu les trois autres, on en comprendra encore plus. On peut avoir les deux plaisirs. Merci beaucoup Florent, si vous aussi voulez que votre sang se glace à la lecture de ce polar, vous pouvez vous rendre chez votre libraire pour l'y retrouver. Marque page, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, elles aussi haletantes. La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque page.